Pour accéder à l'ancien écran, j'ai dû enlever les connecteurs qui se trouvaient sur l'autre partie du boîtier pour pouvoir vraiment travailler aisément. Maintenant où j'enlève l'ancien écran qui faisait de l'éclairage, j'ai des deux points de soudure à enlever, ça ne maintient pas grand-chose et voilà on va enlever l'ancien écran et voilà c'était fait comme ça avec un beau petit tube de verre, si on n'en a plus besoin. Le casseur, il faut que je continue à enlever les vis du boîtier, pouvoir retirer le PCB du châssis pour accéder au-dessous de cette pièce-là, pour la dessouder, puis au-dessous, je pense que j'ai des trucs à faire, ah oui, pour le ruban ici, il va falloir travailler avec le bas où il y a du tape vert ici. Là j'essaie de voir où il me reste des vis enlevées. Qu'est-ce que c'est qu'il me reste à enlever? Je pense que c'est des grosses crises de vis là, c'est une étonnerie. Bon, ça se peut que je fuck le chien un peu juste de la place là, c'est quoi il fallait faire là? Ah, ça j'en avoue, il manquait une vis ici. Il y aura tellement de bouts de surface par web dans ce vidéo là, tu n'as même pas idée là. C'est vraiment mon pire vidéo à vie, que je m'apprête à produire. Je ne sais pas que j'aille enlever le lecteur de cartouche. Je ne sais pas qu'il se ment pas. On va l'enlever voir. Ah ben oui, probablement que c'était ça. Je vais prendre mes pinces pour ça aille de l'air plus sérieux. Ben oui, c'est quoi cette cochonnerie là? Ok, c'est bon. Fait qu'on a le boîtier avec les pitons, qui ont de l'air encore vraiment propre. Je vais coller ça là avec le reste. Maintenant, le cauchemar commence. Là, il faut que j'enlève le tape. Il y a un tape vert ici de protection. En dessous, il y a une rangée de ce côté-ci de connecteurs. Je vais peut-être y faire un job d'alcool à friction à la fin. Du côté des boutons, là, c'est vraiment crotté. On le voit peut-être un peu comme ça. Fait que je vais enlever le tape. La vieille crème, on s'encoliste. Fait que je vais mettre ça drette de même, vulgairement. J'ai une vieille bande d'Exalto. Exalto, on va checker voir. Une vieille composante que j'ai installée l'autre fois dans les jambes. Ça, c'est plaisant en tout cas. Du bon vieux tape de 30 ans. Ça décolle tellement bien. Là, c'est super. On va croiser les doigts. Cette barre-là, c'est moins grave vu que ça laisse des dépôts de colle. Ici, ça va être moins plaisant. OK, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Elle attient comment cet écran-là? Elle ne tient pas. Fait que là, la job de moine que je m'apprête à faire. Faut que je chauffe et pas trop. Toutes les pads ici. Pour retirer ce vieux ruban-là. Qui tient avec... Qui tient de peur. C'est vraiment la partie la plus difficile de la job. L'enlever et de réinstaller une partie du nouveau. Je vais repartir mon fer à 572 Fahrenheit. Comme si je faisais une recette de poulet. Je vais appliquer du flux sur ma surface de travail. Ah oui, c'est de la crisse de pâte en plus. La première fois que je travaille avec ce flux-là. Ce que je vais en faire, c'est que je vais l'appliquer avec... Un Q-tip. Un Q-tip, c'est un Q-tip. Un Q-tip. Comment je vais m'installer pour que ça soit confortable? Ce n'est pas assez. On va juste monter un peu. Une plage entre 572 Fahrenheit et 752. Je vais travailler à la température la plus basse possible. Pour ne rien brûler. On va mettre une belle musique de fond dans ce temps-là. On accélère. Mon fer n'est pas assez fort. Ça va moins bien. Il va falloir que je nettoie ma surface après. Ouais, calice. Bon. Je vais avoir une belle job de nettoyage qui m'attend. Là, il faut que je nettoie la surface. Il n'est pas plus un flux bain bain liquide là. Je l'aurais pris plus liquide que ça. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. On dirait qu'il y a du tape de merde là. Il ne faut pas que je sois trop violent avec ça là. J'ai du tape. Je n'ai pas trop de... Ha! Peut-être que j'ai du tape. Il faut quand même que j'essaye de dessouder de là. Ouais. Je vais essayer de dessouder ça. Les parties où il y a du tape là. J'aime pas bain bain ça. À moins que je resseille avec mon braid. L'envie de fonctionner, c'est juste qu'il faut être patient. Je me suis tombé dans mes volumes parfois. Mon stand est encore en train de câler sur le camp. On va réajuster ça là. On va le percer, de le briller sur la table et câler sur le stand. Encore un peu une lampe dessus là. Je vais remettoyer encore avec le fil de brass. Ce bout est long mais je voulais que ça soit bien fait. Il reste plein de petits morceaux de dos là. Ça va blake. Ça va que ça me ferait chier. Ça se rapproche. Il y a ici qui reste la cochonnerie. Ici qui reste la cochonnerie. Et ici qui reste la cochonnerie. Le restant c'est bien correct. Je prends le temps d'avaler ma salive, c'est important, il reste 2 places, que ça chise encore. Aucune des pins ne se touche. Ce que je vais faire, c'est que je vais me nettoyer ça à l'alcool. Au pire, je recommencerai, je vais voir pourquoi je me bats. Ok, je vais vérifier ma job. J'ai l'impression qu'on va pouvoir recommencer. Il n'en manque pas gros. Je ne sais même pas si ces pins vont être importantes dans la mode, mais je n'ai pas le choix d'utiliser pareil. Comment je vais faire pour tester ça? Bon, ça va être ça. Je vais nettoyer la zone avec de l'IPP. Ok, si tant qu'à avoir l'alcool, je vais nettoyer les pads. Ça va donner encore plus de rendement au Game Gear. Ça a tellement besoin de rendement au Game Gear. Sur une échelle de 10, c'est au moins 1. Je vais essayer d'enlever ça. Quand j'avais fait les caps, les capaciteurs sur le Game Gear, je n'avais pas vu cette surface-là de PCD. Je ne pouvais pas voir qu'elle était sale de même. Dire que Michael va pouvoir bénéficier de la nombreuse librairie riche du Game Gear. Ça, ça ressemble à du stock de cap coulé. Un genre d'acide. À long terme, ça bouffe les chemins. Les chemins étonnent toutes ces petites marques-là. Les petits chemins électroniques. Ok, next. On disait que la composante a enlevé. À partir de mon fer, c'était ce... Ça met un condensateur. Un condensateur. En tout cas, on voit l'enlever. Je vais essayer de le tenir de l'autre côté, si je suis capable. À moins que je prenne la pompeuse à éteindre. On va prendre. On va prendre. Ça fait que la composante est enlevée. Ça, c'était vraiment compatible avec l'ancien écran. Je vais nettoyer. Je vais checker de l'autre bord s'il n'y a pas un short. Dans le fond, la pièce, c'était vraiment ici. Je vais juste passer un peu d'alcool pour être sûr que... Ça ici, ces deux spots-là. Je vais pas mettre d'alcool pour être sûr qu'il n'y ait pas de faux contacts à quelque part. Pour la partie, la section enlevage de composantes, là. Dans le fond, si je récapitulate, on a enlevé la vieille écran. Le condensateur, c'est ça. La vieille écran avec le stide rubin qui m'a donné de la misère. En se dévisant, au début, ça allait bien. Il y a des sections de contact qui sont restées collées sur la section de contact après le PCB. C'est ça que j'ai eu de la difficulté à enlever de l'autre côté. Ça va falloir s'en servir plus tard. Il va falloir en souder un ruban là-dessus. On vous laisse assurer qu'il n'y ait pas de short. Il va falloir vérifier si ici, il n'y a pas un point de... Ça ne se bridge pas malheureusement. Il va falloir que je remette un peu de temps ici juste pour être sûr qu'il n'y a rien qui se touche. Après ça, on va procéder à l'installation de la nouvelle écran. Je sens que ça va être encore très plaisant. Je vais continuer plus tard. Pour tester ma continuité de mes pins, pour être sûr qu'il n'y ait pas des pins qui se touchent entre eux autres, au lieu de passer 20 ans à essayer d'enlever une petite crotte de soudure que finalement elle ne change rien parce qu'elle ne touche pas à l'autre petite pin, je vais faire un test de continuité. Si les pins se touchent entre eux autres, ça ferait ce son-là. Ce qu'on ne veut pas. Par exemple, si je toucherais à la même, ça ferait ça. Je vais aller à la zone à problème. Exactement ici et ici. Je suis content parce qu'elle ne touche pas. On a vraiment l'impression qu'il y a une petite crotte de soudure ici qui touche d'une pin à l'autre. Mais en faisant mon test de continuité, ça ne sonne pas. Je vais les essayer jusqu'à la fin parce que… Non, j'ai retouché à la même. Ça va m'arriver parce que je travaille loin. Je n'ai pas une grosse loupe. Je travaille loin de la caméra. Au moins, je me sauve de l'ouvrage en faisant ça comme ça. Parce que j'aurais été porté à repasser du temps à retaper cette cristine zone de marde. J'aurais pu risquer de décaper trop les pins, enlever du contact. Je me serais ramassé avec d'autres problèmes. Je viens de voir au reflet qu'il va falloir que je passe la shop vac sur ça. Pas la shop vac, mais tout le board est collant. Je voudrais que c'était de la liqueur, d'orange croche, raisin probablement. J'exagère à peine, mais il va falloir que je fasse une grosse job d'alcool à friction parce que ça va être dégueulasse. Avant que je commence à rassembler, vu que la zone est propre ici, la prochaine étape que je vais aller me renseigner un peu plus, ça va être de faire tenir la nouvelle écran avec le cadre en plastique imprimé à l'imprimante 3D. Suite à ça, mon cauchemar qui m'attend, ça va être de resouder des petites astilles de pins de marde. Il y a une partie qu'il va falloir que j'aligne parfaitement ici et que je resoude. La partie d'en dessous va aller par-dessus. Il y a une partie qui va aller en dessous comme ça. En tout cas, j'ai des spots de soudure partout où il y a des rings, c'est des spots à souder. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis. Voyons, astille. Une belle petite languette aussi avec deux points de soudure à faire en dernier de toux. Et puis, tout le soudage est à faire en arrière de l'écran et sur des composantes du Game Gear. Et puis, je ne ferai pas ça là parce que sinon, je vais le cale ici au bout de mes bras. Mon niveau de patience a été atteinte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501